bonjour et bienvenue sur du cuir des lames aujourd'hui une vidéo sur un couteau un couteau qui a été réalisé par kaiser à la demande de d'un site de vente de couteaux kaiser qui s'appelle mojave outdoor gear donc je mettrai le lien en description c'est donc un couteau que vous ne trouvez que sur le site mojave outdoor gear je mettrai le lien qui a été réalisé en trois versions une version all black une version vert et black et une version gun gray gris gris assez gris c'est un couteau qui est un couteau d'essai c'est un couteau qui est un button lock c'est à dire que le verrou se fait par bouton et je vais vous montrer ce couteau ce couteau c'est le kaiser mojave outdoor gear original alors cette version c'est la black parce que malheureusement je ne me suis pas pris assez assez rapidement pour avoir la gunmetal que je que je souhaitais gunmetal gray donc c'est un couteau comme vous pouvez le voir qui est relativement petit puisqu'il fait moins de 10 cm de long fermé c'est un couteau qui est à ouverture par tenon de pouces la lame elle fait 7 cm et demi 7 cm oui 7 cm et demi pile pour une taille de lame d'un peu plus de 7 cm et demi on va dire à 7 cm 9 le manche les platines en fait les platines et plaquettes sont en aluminium anodisé un très bel effet d'anodisation puisque en fait alors si je c'est c'est mat donc très agréable à l'oeil très agréable en main il ne glisse pas c'est lisse mais ça ne glisse pas et donc le verrou par bouton alors je vous montre comment fonctionne le verrou vous voyez vous avez alors si j'arrive à faire le focus quand j'appuie vous voyez le petit le petit tenon qui bloque la lame s'enlève et la lame retond donc ouverture par tenon du pouce ou en reverse flick comme je viens de le faire fermeture par bouton l'acier c'est du 154 cm alors on a ici je vais essayer de faire le focus encore une fois hop on voit pas bien voilà la marque kaiser et mojave avec le numéro de de couteau c'est le 551 celui ci au dessus vous avez alors de ce côté là c'est mieux vous avez le nom du couteau et de l'autre côté vous avez alors si on arrive à le voir voilà le type d'acier c'est un couteau qui est très agréable à porter très très fonctionnel qui est tranchant bon je vais réaffuter parce que j'aime bien le couteau qui coupe sans distinction de forme ni de matière donc c'est un couteau très tranchant la géométrie de la lame est très agréable il a un tout petit ventre et me rappelle par la forme le le amaré knives fil de bro mais en version plus petite puisque le fil de bro est un couteau qui fait 8,6 cm de lame celui ci est un petit couteau vraiment c'est un couteau EDC très agréable vraiment j'apprécie beaucoup j'ai mis très longtemps j'ai attendu très longtemps à peu près un mois entre l'achat et le alors c'est un couteau que vous trouvez à 75 dollars donc le port c'est quelque chose comme 5 ou 6 euros 5 ou 6 dollars les frais de douane sont à peu près de 4 ou 5 euros donc c'est un couteau qui vous revient à 75 euros on va dire un peu moins de 80 euros port compris et frais de douane inclus voilà c'est un couteau que j'utilise depuis quelques jours déjà j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est un clip port profond mais pas trop profond non plus comme on peut le voir si je glisse voilà il y a tout juste la tête qui ressort il est vraiment très très agréable très fluide c'est un pivot à roulement à billes donc très agréable très pratique le button lock le verrouillage par bouton c'est mon premier couteau à verrouillage par bouton c'est vraiment très agréable à l'utilisation parce que il n'y a rien qui vient empêcher ni liner ni compression lock le manche est plein mais comme c'est de l'aluminium c'est très léger c'est un couteau qui fait quelque chose comme 80 grammes je vais essayer de vous retrouver ça tout de suite alors hop je vous dis ça tout de suite voilà 74 grammes là j'étais pas loin la lame est un revêtement PVD revêtement PVD c'est un revêtement par poudre ce sont des poudres qui est projetée sur la lame et durcie au four c'est un couteau très agréable moi j'aime beaucoup c'est un petit couteau mais si vous suivez ma chaîne et je l'espère vous savez que j'aime les couteaux EDC donc les couteaux qui ont environ 7 cm 5 et entre 7 cm 5 et 8 cm 5 de longueur de lame et ce couteau s'intègre parfaitement dans cette dans cette ligne donc voilà voilà je voulais vous parler de ce couteau parce que je l'aime beaucoup parce que je le trouve très pratique ce site Mojave Outdoor Gear est un site qui ne vend que des couteaux Kaiser actuellement il y a des séries exclusives notamment du Relaconico Kaiser Jiminy en lame N690 et en plaquette Burlap Micarta le Burlap le Burlap Micarta c'est du Micarta fait avec de la toile de jute donc je vous invite à aller voir le site c'est en description pour plus d'informations j'espère que vous avez apprécié la vidéo que vous êtes abonné vous connaissez youtube si vous avez aimé un petit pouce vers le haut ça aide toujours vos abonnements sont pour moi très importants ainsi que vos commentaires auxquels je réponds toujours j'espère vous revoir bientôt sur du cuir et des lames je vous dis à très bientôt au revoir